Soutien à la transition, informé sur la sortie du Mali de la CEDEAO, c'est dans ce cadre qu'un meeting a été organisé vendredi 2 mars au palais des sports de Bamako. Le meeting a réuni environ 1000 personnes venues montrer leur patriotisme et manifester leur joie pour la création de l'AES. Plusieurs régimes sont passés mais n'ont pas eu cette idée, puisqu'ils étaient dans la CEDEAO qui ne profitait pas au peuple, mais lui imposait ses dictats. Donc aujourd'hui, ces trois pays se sont donnés la main pour défendre l'intérêt des peuples. L'ambassadeur de France, depuis l'aménagement, depuis Barkhane, depuis Takouba, depuis la CEDEAO, toutes les décisions couragées qui ont été prises, qui aurait pensé à ça ? Aujourd'hui, le Mali, nous avons eu notre liberté d'action. Présidé par le Premier ministre, Dr Chodol Koukhala Meïga, il a rappelé la position d'adversité que la CEDEAO a prise face au pays qui a abouti à la création de l'AES. Que le processus de reconstruction de l'AES est un processus irréversible dans la sorte. Un truc qui continue, c'est que les trois pays de l'AES, dans quelques années, ils soient parmi les meilleurs en Afrique. Vous avez très bien, puisque cette question de l'AES est venue du fait qu'on a voulu isoler notre pays. Parce que tout a commencé par le Mali, on a voulu faire un embargo, nous mettre à l'AES, car la Mali dirigeait notre pays au bénéfice des Français. Nous avons tenu un an, nos militaires n'ont pas cédé. Parti pour un meeting d'explications sur la sortie du Mali de la CEDEAO, le Premier ministre n'a pu s'empêcher de revenir sur la crise qui sépoule les M5 RFP. Il y a des militaires qui veulent affaiblir le M5. A Kamambe, Bougarine, 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 toute la vie. Il ne faut pas que le M5 soit affaiblir. Au lieu de le M5, il faut que vous fous. Tout votre problème, c'est votre président. On ne connaît pas est-ce qu'il veut être président ou non. Donc pour l'affaiblir, il faut dire que vous ne voulez pas déluer. A rappelons que cette sortie est la deuxième du JAPE depuis la convalescence du Premier ministre qui tente d'expliquer la sortie du Mali de la CEDEAO. Sous-titrage Société Radio-Canada